Je suis Morgan Lens, docteur en sociologie, chercheur associé au Centre Émile Durkheim. J'ai réalisé une thèse qui vise à mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à l'accueil des populations étrangères et aux rapports que les sociétés européennes entretiennent avec les étrangers. Donc une thèse qui s'intitule « Les dynamiques de l'intégration, associations et sociétés au cœur des espaces français, espagnols et denois ». J'ai commencé à travailler sur ce sujet à partir de mes années master. C'était dans un contexte de surpolitisation de la question migratoire, en lien notamment avec la crise migratoire ou crise de l'accueil des réfugiés qu'on a pu connaître en 2015. Dans ce contexte, j'ai cherché à comprendre et à mieux comprendre comment est-ce qu'on concevait l'accueil des étrangers et quel était le rapport aux étrangers au sein des sociétés européennes. Si je me suis intéressé à ce sujet dans cette période, c'est parce qu'en réalité on faisait face à des approches un peu contradictoires du rapport à l'étranger, du rapport à l'autre et de son accueil. Avec d'un côté des États et notamment une Europe qui était plutôt dans une logique de renforcement sécuritaire, notamment avec la mise en œuvre de politiques restrictives, même si on a pu voir quelques pays qui se sont révélés relativement accueillants, comme l'Allemagne ou la Suède. En parallèle aussi, on voyait, enfin au même moment plutôt, on voyait la montée de certains discours nationalistes, xénophobes et identitaires qui se sont construits, avec la montée aussi des partis d'extrême droite en Europe. Et justement, en parallèle, on pouvait observer des pratiques hospitalières d'accueil qui se sont structurées au niveau de la société civile, mais aussi au niveau de certaines municipalités qui justement ont décidé de se mettre en opposition vis-à-vis des logiques sécuritaires et exclusionnistes en Europe. Donc dans ce contexte, il me paraissait important de mieux comprendre ce qui se jouait derrière ces dynamiques. Jusqu'ici, la sociologie et les sciences politiques s'étaient essentiellement concentrées sur la définition des politiques publiques, ainsi que sur les conceptions de la citoyenneté, pour comprendre le rapport des sociétés européennes avec les étrangers. Toutefois, au regard de ce qui était en train de se passer sous mes yeux, il me semblait qu'on ne pouvait pas se limiter à l'étude des pratiques étatiques pour comprendre les logiques de l'accueil et de l'intégration des étrangers. D'autant plus que le travail des acteurs de terrain, et en particulier des associations d'aide aux migrants et des migrantes, était vraiment très visible, et puis montrait que ce n'était pas que des politiques publiques qui justement intervenaient dans ce champ d'action. En ce sens, j'ai pris la décision de compléter ces analyses en intégrant justement de manière plus systématique le travail, le discours des acteurs associatifs, notamment pour essayer de voir s'il y avait des continuités entre les dispositifs étatiques, les pensées d'État et les pratiques de terrain mises en œuvre, notamment par les acteurs associatifs. Comme à moi tout seul, je n'étais pas en mesure d'étudier toutes les pratiques de l'accueil et hospitalières en Europe, je me suis précisément concentré sur la comparaison entre trois pays, donc la France, l'Espagne et le Danemark, et plus précisément, j'ai étudié les dispositifs d'accueil, à la fois étatiques et associatifs, mises en œuvre dans les villes de Bordeaux, Aorus et Bilbao. J'ai fait le choix de sélectionner ces trois villes par rapport à leur proximité sociodémographique, aussi leur similarité d'un point de vue économique, culturel, et aussi parce que c'était des capitales régionales et relativement importantes pour chacun des pays. Au sein de chacune des villes, j'ai fait le choix de sélectionner trois associations historiques de l'accueil des étrangers, et plus précisément, essayer aussi de comparer au sein de ces villes trois types d'associations, on va dire, aux logiques qui pourraient a priori sembler différentes. Une association qui était plutôt d'héritage religieux, une association qui était animée, on va dire, par des salariés qu'on peut qualifier d'entreprises associatives, et qui était aussi liée avec des contrats, notamment avec les pouvoirs publics, et une association qui se revendiquait davantage d'une dimension militante. Donc, j'ai pu faire cette étude dans une dizaine d'associations, et j'ai mené 130 entretiens semi-directifs, et passé donc plusieurs mois dans chacune des villes étudiées. Au tout départ, la question de l'interdisciplinarité n'était pas au centre de mes réflexions, toutefois, au fil de l'avancée de mon travail, je me suis rendu compte qu'il était indispensable pour comprendre justement ces logiques de l'accueil, en fait, de se saisir d'une multitude de lunettes disciplinaires, et finalement que ces lunettes disciplinaires étaient finalement plus souvent construites par les disciplines elles-mêmes qu'une réalité, on va dire, empirique. Donc, j'ai dû m'intéresser à des dimensions, à des aspects juridiques, notamment dans les lectures de textes, en lien avec les politiques migratoires, mais aussi en lien avec la place que peuvent occuper les associations au sein des différents espaces étudiés. J'ai dû aussi me saisir d'études un peu plus économiques, voire économiques, sociodémographiques, notamment pas mal de documents produits par l'OCDE ou d'autres instituts économiques, afin de comprendre notamment l'intégration des populations étrangères en fonction des territoires, par rapport à des taux de chômage ou autre multitude d'indicateurs, on va dire, économiques. Mais on va dire que je pense que la discipline qui, au-delà bien sûr de la sociologie, qui m'a été la plus utile dans ce travail, a été aussi l'histoire, puisqu'il y a une nécessité de reconstruire finalement tous les fils historiques qui nous amènent à notre compréhension contemporaine de chacune des sociétés étudiées, et qui sont finalement, très clairement, des facteurs explicatifs des résultats que j'ai pu observer. Et en dernier lieu aussi, c'est vrai qu'il y avait finalement en arrière-plan de tout ça aussi, ce qu'on peut qualifier comme étant des philosophies de l'accueil, qui sont aussi souvent liées à des principes de justice ou autres, qui vont être ancrés au sein de ces différentes sociétés, et qui m'ont permis encore une fois de comprendre les différences entre la France, l'Espagne et le Danemark au niveau du rapport aux étrangers. Donc dans un premier temps, ce que j'ai pu observer, c'était une relative continuité finalement entre à la fois les pratiques étatiques, ou les pensées d'État, en matière de politique publique, en matière de conception de l'intégration, et finalement les pratiques associatives. Alors au départ, ce n'était pas vraiment un résultat auquel je m'attendais, puisque d'une certaine façon, je m'attendais aussi à ce que les associations, et peut-être un discours qui justement s'écarte pleinement, on va dire, des discours étatiques. Et finalement, j'ai pu déjà dans un premier temps noter qu'il existait une relative continuité justement entre ces pensées d'État et ces pratiques associatives. En France, il y a vraiment la dimension juridique qui rentre en jeu, l'aspect, le droit d'avoir des droits en quelque sorte, et on conçoit même au niveau associatif les étrangers comme des citoyens, citoyennes à en devenir. Et pour ce faire, il faut les aider à faire face à la machine administrative française, mais aussi les aider à connaître leurs droits. En Espagne, on était beaucoup plus dans une logique, finalement, qui s'intègre dans une réflexion plus intégrale sur la conception de l'intégration. Cette conception intégrale, c'est-à-dire qu'on va concevoir les étrangers dans leur dimension totale, si je peux dire, dans leur aspect total, en s'intéressant dans chacune des associations, à la fois aux dimensions psychologiques, sociales, économiques, aux questions aussi du lien produit avec les habitants et habitantes du quartier. Au Danemark, justement, c'était les associations, avaient aussi ce discours de l'assimilationnisme, qui à la base est beaucoup plus porté par l'État. Donc il y avait vraiment une logique de l'intégration qui s'incarnait dans des logiques très culturalistes, on va dire, de l'intégration et du rapport aux étrangers, avec beaucoup d'activités orientées sur les dimensions culturelles et orientées aussi sur les dimensions linguistiques de l'intégration. Au-delà des pratiques associatives qui différaient, on va dire, en fonction des villes étudiées, j'ai aussi pu observer de fortes différences dans le rapport que les associations entretiennent avec les pouvoirs publics et notamment dans le rapport vis-à-vis de la contestation, notamment des politiques migratoires. Par ailleurs, ce qui est important aussi à tenir compte lorsqu'on étudie finalement le rapport des sociétés avec les étrangers, c'est la stratification, on va dire, des sociétés, leur degré de décentralisation. En effet, j'ai pu observer que dans des pays qui sont très décentralisés, comme par exemple l'Espagne, où finalement il y a des logiques entre des acteurs associatifs, pouvoirs publics qui sont beaucoup plus pragmatiques, et il y a aussi des conceptions finalement de l'intégration qui sont beaucoup plus pensées au niveau local que au niveau national et idéologique, comme on pourrait le voir par exemple en France avec l'idéal de la République, nous sommes sur des pratiques beaucoup plus inclusives de l'accueil de l'intégration, ce qui montre que finalement, cette dimension de la décentralisation, aussi de la façon dont on pense l'intégration, en termes d'échelle, rentre aussi pleinement en jeu dans la définition de l'accueil. En dernière instance aussi, il y a la question des cultures civico-politiques qui rentrent en jeu, et qui permet aussi de comprendre cette dynamique de l'intégration dans la mesure où, finalement, entre ces trois pays, on fait face à trois pays qui ont des cultures civiques et des cultures de la contestation politique aussi, et finalement de la confiance dans les pouvoirs publics, qui sont très différents, et qui montrent qu'on va faire face à des sociétés, ou plutôt à une société civile plus ou moins active dans la revendication notamment des droits des étrangers en fonction de ces trois territoires. Donc finalement, pour comprendre le rapport que les sociétés européennes entretiennent avec les populations étrangères, j'ai pu noter qu'il ne suffisait pas de se cantonner à l'analyse des pensées d'État ou des politiques publiques dans le champ migratoire, mais qui l'emportaient plus justement de saisir, finalement, l'articulation entre une diversité de facteurs au sein des espaces locaux. Donc ces espaces locaux qui sont encastrés dans, certes, des dynamiques nationales, très souvent étatiques, mais qui sont aussi traversés par des dynamiques supranationales liées à des normes internationales, et que donc cette articulation de facteurs doit tenir compte à la fois des conceptions de la citoyenneté qui sont ancrées sur ces territoires, des conceptions de la nation, des formes d'État-providence, des degrés de décentralisation aussi, mais aussi d'autres éléments comme notamment les cultures civico-politiques qui permettent de comprendre aussi la façon dont les acteurs au sein de ces espaces travaillent les conceptions de l'intégration et produisent donc en quelque sorte des luttes pour la définition légitime de ce que doit être l'accueil au sein de ces sociétés.